Votre nouveau livre s'intitule En plein cœur, recueil de nouvelles qui s'étalent de 1896 à 1996. Pourquoi vous avez choisi l'Église comme fondation de votre livre? Parce que j'ai cherché un dénominateur commun qui a fait un siècle de l'histoire, qui était là pendant un siècle de l'histoire du Québec. Et ma foi du bon Dieu, j'ai rien trouvé d'autre que l'Église. Et ça m'a... Je me suis dit, eh bien, pourquoi pas? Dans votre livre, vous remerciez beaucoup de gens. Entre autres, Dominique Michel. Oui. Vous la remerciez deux fois plus tôt qu'une. Pourquoi? Parce que Dominique Michel, c'est une petite fille qui est allée en sanatorium. Et elle m'a raconté certaines choses qui se sont passées lorsqu'elle était en sanatorium. Puis je me suis dit... Je voulais parler des sanatoriums. J'ai dit, mais toi, t'es allée en sanatorium. Puis Dominique, elle me dit, oui, j'ai échaleur. Puis elle m'a raconté des affaires. Donc, je ne parle pas vraiment. Mais entre autres, son souvenir, c'est que tous les matins, elle mangeait de la soupe. Si on veut tuer Dominique Michel, on lui sert une soupe. Elle ne mange jamais de soupe. Alors moi, je n'en parle pas de ça. Mais je trouvais que c'était un bizarre de se souvenir. De la soupe? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait de recherche à cet effet. Mais alors, il y a un événement qui arrive là-dedans dont elle m'a parlé, dont je ne parlerai pas là, mais qui est extrêmement troublant. C'est incroyable que cette chose-là ait pu passer. Sauf Dominique n'a pas lu la nouvelle. Et non, pas encore. Ça fait que... Ça fait que j'ai hâte de lui lire un petit bout. On sent que les amis, la famille, c'est très important dans votre livre. Dans votre vue personnelle aussi, Arlette Cousteau? Oui. Pour moi, c'est extrêmement important. Sauf que je n'ai pas eu d'enfant. Les fils de coeur que j'ai élevés étaient les fils de mon conjoint. Je suis grand-mère putative. Tout est putatif, finalement, dans cette espèce de vie-là. Et maintenant, arrière-grand-mère putative. Et puis, ça m'a donné quand même beaucoup de plaisir. Mais c'est le grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Puis ça, bien, c'est irréparable. Encore aujourd'hui? Ah oui. Pourquoi? C'est parce qu'on meurt sur une question. De façon générale, quand on fait une vie normale, on a à peu près la réponse à toutes nos questions. Mais la question, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Il aurait l'air de quoi si j'avais fait un enfant? Ce sera toujours sans réponse. Puis c'est triste. Je trouve ça triste, en tout cas. Ceux qui ont eu des enfants ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est intéressant. Ah oui. Ceux qui ont eu des enfants, ils ont dit, franchement, ça ne change pas grand-chose. Comment ça ne change pas grand-chose? Comme je dis aux filles, tu parles le ventre qui a été plein, tu ne peux pas comprendre le ventre qui a été vide. Voyons, ça n'a rien à voir. Quand il a eu ton effet miroir, tu sais, voyons, ça n'a rien à voir. On vous dit parfois à Montréal, parfois à Paris, qu'est-ce qui est vrai? C'est vrai. Les deux? Oui. Comment divisez-vous votre horreur du temps? La difficulté, c'est le prix de l'avion. Je traverse à Paris, où j'ai quelque chose depuis 1989. Je traverse maintenant, je suis là entre 4 mois et demi, 5 mois par année, je suis à Paris. Oui, faites pas le... C'est formidable. Paris, c'est la nécessité d'avoir aussi de l'électricien. Tout brise à Paris. Ça fait que vous êtes pas mal en intendance aussi quand vous êtes là. Cela dit, c'est quand même à Paris. Et j'adore cette ville. Je me perds dans Québec, je me perds encore plus à Ottawa, mais Paris, jamais. Donc, vous écrivez dans les deux villes? Ah oui, absolument. Je pars avec mon laptop et puis j'écris à Paris, oui. Dans la rue, les gens doivent, sans aucun doute encore, vous parler des filles de Caleb. C'est en 1985. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque-là? C'est quand même un coup de chance. Un coup de chance? Ah oui. Il est arrivé au bon moment. Un peu grâce à Oprah Winfrey, que je ne connais pas. Mais j'avais vu à un moment donné qu'elle avait une émission littéraire où elle parlait d'un livre une fois par semaine. Et plus souvent qu'autrement, c'était des grosses, grosses briques. Puis j'ai dit, bien si les Américaines sont capables de lire des briques, les Québécoises aussi sûrement. Et c'est comme ça que les filles de Caleb sont nées. Je vais faire une grosse brique. C'est tellement irrationnel. C'est tellement irrationnel. Ça m'a donné un fonds de pension que la vie ne m'a jamais donné. C'est ça. Ça me sécurise. Pas richement, mais je vais me rendre au moins jusqu'à 100 ans. Non, 90. Je promets de mourir à 90. Il ne faut pas être à la charge de la société. Arlette Cousture, merci beaucoup. Merci. Quel plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.